Quand des gens jugent quelque chose de beauf, je trouve ça détestable, je trouve ça archi-beauf, justement. Bonjour, je suis Camélia Jordana et je vais répondre au questionnaire de Proust de Vanity Fair. Que représente pour toi le bonheur parfait ? Quand je sors de scène, un concert dans lequel on s'est senti en lien avec le public et on a l'impression d'avoir partagé un vrai moment tous et toutes ensemble. Quelle est ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, je pense que c'est de perdre un enfant. Ça cristallise vraiment ce que je projette comme étant le plus grand chagrin d'un humain. Quel trait de caractère aimes-tu le moins chez toi ? C'est mon impatience. Mais vraiment, je monte en une seconde. C'est effrayant. Quel trait de caractère m'aimes-tu chez les autres ? Je pense que l'égoïsme, c'est vraiment une chose qui me tire à distance des gens. Parce que je déteste ça, vraiment. Quelle personne vivante admire-tu le plus ? Greta Thunberg, c'est une personne vivante, bien vivante. J'aime bien sa manière d'être vivante. Quel est ton état d'esprit actuel ? Je suis plutôt très joyeuse et très légère ces temps-ci. Selon toi, quelle est la qualité la plus surestimée chez quelqu'un ? Je crois que ça dépend du genre, quand même. L'ambition, c'est une qualité chez les hommes qui est vue comme quelque chose d'un peu effrayant chez les femmes. Quelle est ta plus grande fouille ? C'est d'accepter de devenir une autre dans les yeux d'une personne qui me dirige au cinéma, malgré mon désaccord avec cette personne. Quelle occasion mens-tu ? Je mens plutôt pour protéger mes équipes ou pour protéger les gens que j'aime. Qu'est-ce qui te déplaît vis-à-vis de ton apparence ? Je n'ai pas de choses qui me déplaisent dans mon apparence. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis hyper heureuse de vous dire que je suis hyper OK avec mon apparence aujourd'hui. Quelle personne vivante méprises-tu ? Les hommes dirigeants d'extrême droite, j'ai un peu de mal. Quelle qualité aimes-tu chez un homme ? C'est quand un homme connaît un petit peu sa psyché et qu'il est allé fouiller en dedans pour comprendre qui il est, comment il fonctionne, comment il se traite lui-même et du coup comment il traite les autres. Une qualité très rare de nos jours. Quelle qualité aimes-tu chez un homme ? Le courage de lâcher prise, de voir des femmes lâcher prise, accepter qu'elles ne savent pas, qu'elles n'ont pas envie, qu'elles ne vont pas faire et qu'elles ne vont pas se battre. C'est une immense qualité chez une femme, à mes yeux. Quelle phrase envoies-tu le plus souvent ? Je ne sais pas si ça compte dans les expressions, mais apparemment je dis beaucoup, tu vois. Quel est le grand amour de ta vie ? Évidemment ma chienne Pepper, qui n'est pas une chienne d'ailleurs, qui est un fan, qui est une biche, qui est notre reine à toutes et à tous. Et l'art en général, évidemment. Quand et où es-tu la plus heureuse ? Je suis extrêmement heureuse à nouveau sur scène. J'ai la chance en plus d'avoir sur scène une équipe qui est composée uniquement de musiciens et musiciennes, que tout le monde, comme je disais juste avant, respire vraiment ensemble. Et cette sensation-là, elle est physique en fait. On a tous senti ce qu'on devait jouer, comme des enfants. Ça c'est un vrai truc. Quel autre talent aimerais-tu avoir ? J'adorerais savoir dessiner, mais je suis une piètre dessinatrice. C'est catastrophique. Si tu pouvais changer quelque chose à propos de toi ? L'exercice de patience. C'est une chose... J'ai beaucoup de travail. Quelle est ta plus grande réussite ? D'être entourée des gens qui m'entourent aujourd'hui, dans ma vie. C'est une vraie réussite pour moi et c'est une vraie fierté. Si tu devais mourir et revenir sous la forme d'une personne ou d'une chose ? Waouh ! Dans la peau d'un homme, tiens. Ça, ça m'intéresserait beaucoup. Où aimes-tu vivre ? Mon appartement parisien. D'endroit d'inspiration, de créativité, de repos, de lâcher-prise, justement, que j'évoquais tout à l'heure. Quel est ton bien le plus précieux ? Ce serait un livre. L'accès à la connaissance, à l'autre, à l'autre bout du monde. Des chemins de vie que je ne croiserai jamais ailleurs que dans un livre. Quel est le métier que tu préfères ? Contre toute attente, je pense que le métier que je préfère à ce jour est celui que j'exerce le moins, qui est la réalisation d'images, en fait. J'ai une amie, Laure Marsac, qui a dit une chose que j'ai trouvée tellement juste quand je me suis retrouvée sur ce plateau pour réaliser de la fiction. Elle m'a dit que quand tu réalises un film, c'est comme si tout ce que tu étais servait enfin, en même temps. Qu'est-ce qui te caractérise le plus ? Faire beaucoup de choses en même temps. Qu'apprécies-tu le plus chez les gens ? Quand je tombe sur une personne loyale, il y a tout de suite une chose qui clique et qui me touche. Quel est ton auteur préféré ? Alice Zenitair, qui a écrit des bouquins extraordinaires, notamment L'art de perdre, dans lequel elle m'a rendue un bout de moi, et je le remercie encore. Quel est le héros de fiction auquel tu t'identifies le plus ? Du coup, Naïma, en fait, qui est l'une des héroïnes, en fait, parce que c'est sur trois générations, dans le bouquin d'Alice Zenitair, L'art de perdre. Elle commence en Algérie, elle arrive dans des camps de Harkis en France, et puis elle termine avec Naïma, qui est la petite fille du premier personnage, et je me suis vraiment identifiée à Naïma. Quelle est la figure historique à laquelle tu t'identifies le plus ? Diéhiya, en berbère et en arabe, elle est plus connue sous le nom de Kayna. C'était une reine du 7e siècle, si je ne dis pas de bêtises, qui était une guerrière, en fait. Ce n'est pas que je m'identifie, c'est plutôt qu'elle m'inspire énormément, en fait. Une reine courageuse berbère, moi je signe. Qui sont tes héros dans la vie réelle ? C'est les aides-soignantes françaises. C'est des personnes qui sont en lien avec le mal humain, et qui travaillent dans des conditions indicibles. Donc ouais, je trouve que c'est de vraies belles héroïnes. Quel est le nom que tu préfères ? J'adore les prénoms que je trouve un peu non-genrés, mais c'est Billie, en hommage évidemment à Billie Holiday, la déesse. Que détestes-tu ? Quand des gens jugent quelque chose de beauf. Je trouve ça détestable, je trouve ça archi-beauf justement. Et je déteste ce que je suis en train de faire moi-même, du coup, ça va de soi. Quel est ton grand remède ? Honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir des regrets, je suis désolée. Comment aimerais-tu mourir ? Je crois que j'aimerais mourir très, 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 très vieille. Je suis très curieuse de voir la personne que je serais et le monde dans lequel j'évoluerais, surtout quand je serais une très, très vieille madame. Et enfin, quelle est ta devise ? Le bon et le juste, c'est vraiment ma devise. C'était Camélia Jordana et j'ai répondu au questionnaire de Proust de Vanity Fair.